Au conseil national de l'armée multidontale, je n'ai pas de questions à se poser, simplement je lui ai fait une petite intersension. Donc je connais bien M. Souradissa depuis maintenant 7 ans. Et donc je partage exactement ce qui a été exprimé. C'est vrai que ce n'est pas facile de tenir sur la durée suite aux différentes invasions djihadistes qu'il y a eu. Donc dans toute la région. Je voulais dire aussi qu'on partage, que je travaille sur le terrain. On n'est pas spécifiquement directement reliés au BPS. Mais ce qu'il faudrait quand même exprimer, dans la mesure où on est dans le cadre du 3ème anniversaire de l'Alliance de l'Ouverainé, et dans la mesure où aujourd'hui on a des jeunes qui tombent à l'Afrique, qui sont Kurdes, ou Arréniens, ou Arréniens, ou d'autres. Ce que je voulais exprimer, c'est rendre hommage à tous ces jeunes qui, durant 7 ans, tiennent, résistent, le règne de guerre qui est non déclaré. Et ça il faut quand même que vous compreniez. D'habitude, les états déclarent des guerres, et ensuite on a des armistices, et ensuite on a des traités de traite. Et là, dans le cadre d'une guerre, vous déclarer, on ne sait pas s'il y aura un armistice, et on ne sait pas s'il y aura derrière un traité de traite. Et donc nous, on voudrait prendre hommage à ces membres. Merci. Merci. Merci.